Musique Bienvenue sur Mon Point de vue. Premièrement, des recommandations faites par mes avocats. Avertissement, les opinions exprimées dans ce vidéo ne représentent aucunement la pensée de Mon Point de vue.com, ici représentée par Gabriel Roy. Ce ne sont que des bicheries lancées en l'air sans incidence par un gars qui ne se prend pas pour la marde. La supervision des parents est conseillée. Ce coup-ci, trop de choses dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on fait? Un blitz d'opinion! C'est le volume 3! Enfin, on peut commencer. Premier point à l'ordre du jour, les pertes de la caisse de dépôt. Laissez-moi vous expliquer. Une grosse partie du problème, c'est la fluctuation des taux relatifs aux IDEX d'Anne-Jones qui ont dû essuyer une perte de 24% pendant le troisième trimestre. Dans le fond, l'erreur s'est produite. C'est quand ils ont calculé le rapport versus les taux d'intérêt à moyen terme sur les placements à terme et le papier commercial. Ici, on peut voir la fluctuation. Regardez, c'est simple. Ici, on est en arrière le 2007 et on peut voir que le papier commercial était en pleine hausse et que c'est remis à descendre à partir du moment où est-ce que le coût sera augmenté. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent c'est quoi du papier commercial, et bien voici. Voici un papier commercial et voici un papier résidentiel. On peut clairement voir que le papier commercial est beaucoup plus mince. Avez-vous compris quelque chose? Non, ça tombe bien, moi non plus. Chers analystes financiers et journalistes de Radio-Canada, regardez, venez nous écoeurer avec ça quand vous saurez que c'est qui le coupable et combien que ça me coûte. Pour l'instant, quisez-moi patience, on comprend rien. Quand j'écoute des reportages là-dessus, je me sens comme Charlie Brown quand un adulte y parlait. Maintenant, des nouvelles un peu plus drôles. Mario Dumont s'en va à TQS! D'après moi, les dirigeants de TQS ont eu la certitude que Mario Dumont allait avoir la capacité de charmer leur public cible quand ils ont vu l'épouse de Mario Dumont. Mario, va me chercher du map au spread pis des ringolos ou des panneurs! Avertissement. A aucun moment, monpointlevous.com n'a voulu insinuer que la femme de Mario Dumont était une conne s'intéressant aux émissions de drôles de vidéos animées par Bruno Landry. Nous voulions simplement dire que, tel le public cible de TQS, Madame Dumont semble avoir un faible pour les sandwiches aux fritos et Nutella. La supervision d'un pédophile dans un Toys R Us est conseillée. Pis plus drôle, c'est que là, il y a vraiment des chances que Stéphane Gendron devienne chef de l'ADQ. Ce gars-là peut pas être chef d'un parti politique, c'est un astide malade mental! Ok, moi aussi, je suis un malade mental, mais je reste dans mon sous-sol, là! Vous imaginez ce gars-là à l'Assemblée nationale? Monsieur le Président, je répondrai à la question du député de Chamblay plus tard, car maintenant, je suis en train de me lubrifier l'anus pour m'insérer ce projet de loi dans le cul! Dans un tout auteur d'idée, cette semaine, j'étais dans un McDonald's du Bouvard Tachetrault, et j'étais à l'urinoir en train de pisser bien calmement. À côté de moi, une tabalanger. Une tabalanger, pour ceux qui n'ont pas de culture, c'est là qu'on change les couches. Une tabalanger dépliable, avec des instructions qui sont écrites dans plein de langues, et même en braille. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut être écrit en braille sur une tabalanger? Oh là là, je suis un homme complètement aveugle qui est venu au McDonald's avec mon bébé naissant, et maintenant, mon bébé naissant a fait un caca, et je dois changer sa couche. Trouvons une tabalanger. Oh, en voici une! Je l'ai trouvée ici. Maintenant, cherchons les instructions en braille. Oh, les voici! Mon cher ami, vous êtes aveugle. Vous ne devez pas changer la couche du bébé, sinon il va avoir de la marde jusque dans le front. Va trouver quelqu'un qui voit pour faire ça. Je veux pas faire comme si je vous l'avais déjà dit il y a un mois, mais... À là qu'ils arrêtent ces pocs, là! Viens briller le roi, à mon point de vue. Avertissement. Si vous étiez sur le point d'écrire un commentaire pour me blaster, veuillez noter que je me calise toujours autant de ce que vous pensez. D'ailleurs, je considère mes détracteurs comme des sous-merdes qui gaspillent une oxygène très précieuse pour nous, gens intelligents, qui faisons avancer l'humanité. La supervision d'un panda antricyque exécutant un périlleux arrière au-dessus d'un autobus en feu est conseillée. Sous-titrage Société Radio-Canada